... Alors ici nous sommes au refuge de l'association Une Nouvelle Chance. J'ai quitté l'ancienne demeure qui se trouvait dans la commune de Liv et Gavé, que j'avais acquis chez EDF à l'époque. Et cette maison était entourée de lignes haute tension qui déchargeaient des ondes électromagnétiques. Pendant des années, les chiens ont vécu normalement et au bout de 5-6 ans en arrière, j'ai commencé à avoir des cancers, des cas de cancers foudroyants. Et à la longue, j'ai perdu une quarantaine de chiens de cancer. Et notre salut, c'était de déménager. Et donc j'ai trouvé ce lieu où ça fait un an qu'on y habite les chiens et moi. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé et les cagnottes ont permis de payer les frais de nez de notaire. Les travaux de clôture, de portail, une partie de la maison, mais ce n'était pas assez. Et comme moi je suis ami depuis plus de 25 ans avec Brigitte Bardot, que je connais bien, elle a voulu participer et en participant on a pu acheter la maison et sans elle je n'aurais pas pu déménager. Et on peut dire qu'elle nous a sauvé la vie. Aucun, pas de nouveaux cas de cancer, mais des cancers qui avaient déjà débuté dans l'ancienne maison. Là j'en ai trois qui sont touchés, qui sont sous traitement, mais des nouveaux cas, aucun. Mais pendant plus de dix ans je me suis battu contre EDF et RTE pour leur faire avouer le danger des lignes haute tension. Ils n'ont jamais voulu se l'avouer parce que ça coûtait trop cher pour déplacer les lignes. Et ils ont dit que ce n'était jamais dangereux, que j'aurais pu y vivre tranquillement. Et maintenant que je suis parti, l'organisme mondial de la santé a préconisé de ne plus construire de construction crèche, école, sous les lignes haute tension, car il a été prouvé que les ondes donnaient la leucémie aux enfants. Ils ont attendu toutes ces années pour avouer le danger et moi, entre temps, j'ai perdu une quarantaine de chiens de cancer foudroyant. Alors le bilan est plus que satisfaisant, en vingt ans j'ai pu placer et sauver plus de 850 chiens, des chiens trouvés devant la porte, des chiens abandonnés, des chiens qui traînaient dans les refuges aux alentours. Donc j'ai dépassé le quota, plus de 850 chiens. Le bilan, j'ai eu plus de 500 adhérents à l'association, certains sont fidèles, d'autres moins. Et je suis satisfait, j'ai monté cette association il y a une vingtaine d'années, en hommage à mon chien, mon premier chien, qui était le chien de ma vie, qui s'appelait Dick, et qui est parti d'un cancer foudroyant, mais lui sans habiter sur les lignes haute tension. Et je me suis juré de monter un refuge et de sauver tous les chiens malheureux, afin qu'ils soient aussi heureux que Dick l'a été. Et je crois que j'ai réussi ma mission. Alors l'association n'a pas de subvention, elle fonctionne uniquement par des dents, par des adhérents, par des sympathisants, et depuis des années. Et grâce à eux, j'ai acheté la maison et ils ont fait tourner l'association à l'IVGV ici. Et le budget de l'association est dirigé exclusivement pour les frais vétérinaires, parce que soigner des chiens qui ont le cancer, ça coûte très très cher. Radiothérapie en Suisse, chimiothérapie, tous les soins quotidiennement jusqu'à la fin de leur jour. Puis quand je perds les chiens, c'est un drame, c'est un calvaire, c'est même un supplice. Et comme moi, je n'avais pas de maison à l'époque où je pouvais les enterrer, donc j'ai fait tous incinérer individuellement et j'ai gardé les cendres qui sont dans une pièce au-dessus de la maison. Et c'est un mausolée, et toutes les urles se trouvent là-haut, et elles seront enterrées avec moi le jour où je disparaîtrai de cette terre aussi. Alors en France, on est les champions d'Europe des abandons, plus de 100 000 abandons par an. Des imbéciles se donnent le droit de jeter leurs chiens pour des raisons futiles, jamais pour des vraies raisons pour les vacances par exemple. Mais maintenant, c'est à longueur d'année qu'on abandonne les animaux et pas que l'été. Et au lieu de les faire garder, au lieu de les mettre en pension ou de les emmener avec eux, les gens trouvent la facilité de les jeter au bord de la route, comme un chien de chasse que je viens de trouver, j'ai trouvé sur la route. Mais ils ne les gardent pas, ils ne prennent pas la responsabilité de les emmener avec eux. Comme pour les enfants, ils les emmènent pas. Ils les emmènent les enfants, mais ils n'emmènent pas leurs animaux. Et après l'enquête, on s'est aperçu que la France est le deuxième pays d'Europe où ils maltraitent plus les animaux après l'Espagne. Et ça, justement, on devrait avoir honte. Mais comme le gouvernement ne le font rien, les lois ne sont pas appliquées. Il y a des tortionnaires d'animaux en France qui travaillent à visage découvert sur les réseaux sociaux. Et jamais personne ne les arrête et ça continuera. Depuis 20 ans que je suis sur le terrain, 24 heures sur 24 étant donné que je vis avec les animaux, je n'ai aucun bénévole sur le terrain. J'ai eu quelques bénévoles qui m'ont aidé à faire des récoltes de nourriture de temps à autre dans les supermarchés. Mais personne sur le terrain. Depuis 20 ans, je n'ai pas pris un jour de repos. Je travaille 15 ans par jour. Et je lance un appel, franchement, s'il y a quelqu'un qui aime les chiens, qui pourrait venir m'aider à connaître la meute et me remplacer de temps à autre. Pour que je puisse recharger mes accus, comme on dit. Pour l'association, on a toujours besoin d'aide. Les chiens sont moins malades, mais il faut les soigner parce qu'ils vieillissent, parce qu'ils mangent. Ils sont plus heureux ici, bien sûr. Ici, ils mangent bien. Ils sont bien nourris. Ils vivent tous en liberté. Ils ne sont pas en cage comme dans un refuge traditionnel. Et ceux qui veulent nous aider, ils peuvent nous aider par un don mensuel ou une cotisation ou un don libre dans l'année. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis, vous pouvez acheter ou mes livres que j'ai achetés, que j'ai écrits, qui sont sur la boutique du site unenouvellechance.org. Et on a toujours besoin de vous parce que vous êtes le carburant de l'association et moi, j'en suis le moteur depuis 20 ans. Merci et joyeux anniversaire à une nouvelle chance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501